Sainte famille, sainte famille, le grand Père Mounier, chers membres du bureau du conseil paroissial, frères et sœurs du bureau des jeunes du doyenier Père Jean-Baptiste Thilo, paroissiens, paroissiennes de cette auguste assemblée, chers amis jeunes, recevez les salutations du bureau de la pastoral des jeunes. A l'entame de ce propos, j'aimerais vous souhaiter une année 2020 prospère à tous égards. Ma prière est que Dieu se souvienne de tous ces jeunes qui crient vers lui. Jeunes de cette famille, prêts pour Jésus ! Jeunes de cette famille, prêts pour Jésus ! Et oui, vous l'avez dit, nous sommes prêts pour Jésus. Frères et sœurs, je ne voudrais pas m'étaler dans ces longs propos. Vous venez de le dire tout à l'heure, nous sommes prêts pour Jésus. Mais je dis, tu fais quoi à la maison quand le curé nous appelle ? C'est ma question pour toi. Tu fais quoi à la maison quand le ménier demande aux jeunes de se retrouver sur la paroisse ? Régard, ça c'est entre nos jeunes. La tièdeur ne nous ressemble pas. Jeunes de cette famille, la tièdeur ne te ressemble jamais. La tièdeur ne peut pas te ressembler, la tièdeur ne doit pas te ressembler. Alors, comme tu dors, cesse de dormir. Cesse de dormir. Lève-toi. La paroisse t'appelle. Inscris-toi dans un mouvement jeu. Viens à la pastorale des jeunes pour qu'ensemble nous travaillons à faire avancer l'œuvre de Dieu. Je vous attends, chers frères et sœurs. C'est un cri de cœur. Parce que nous nous sommes engagés à servir le Christ. C'est vrai, nous ne voulons pas nous décourager comme notre père aumônier le dit tout le temps. Mais ceux, nous pouvons faire certaines choses ensemble. Nous allons aller loin. Et c'est sur vous que nous comptons. C'est sur nous que nous comptons. Jeunes de cette famille. Réveille-vous Jésus. Jeunes de cette famille. Réveille-vous Jésus. Tout à l'heure, le père va parler du pèlerinage. Mais je tiens d'ores et déjà à vous dire que nous avons pour objectif de mobiliser mille pèlerinages. Jeunes de cette famille. Réveille-vous Jésus. C'est là que nous allons voir si nous sommes prêts pour ce exercice spirituel. Parce que ce pèlerinage-là, nous allons travailler à ce que ce soit différent. Nous avons tenu compte de vos suggestions, de vos préoccupations, des problèmes que nous avons rencontrés auparavant. Et l'engagement que nous prenons ici, c'est de faire des mains et des pieds pour que vous puissiez vivre ce temps fort de pèlerinage. Alors, à compter de la semaine prochaine, le père va revenir sur certains détails. Il faudrait commencer à vous préparer pour les inscriptions. Quand vous vous inscrivez, nous vous donnons en même temps le t-shirt du pèlerinage. Comme vous le savez, le bureau du doyen-répère Jean-Baptiste Thilo est là pour la réunion d'organisation du pèlerinage. Nous l'avons dit tout à l'heure. Et au titre des activités organisées par le doyen-répère Jean-Baptiste Thilo, il y a qu'à compter un concours de chants sacrés qui est organisé. Cette année, ce sera le 20e mai, jour de l'ascension. Alors, tous les jeunes au moment venu seront conviés à cette activité. Je tiens à vous dire encore une fois de plus, merci, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, pour qu'ensemble nous puissions réussir cette émission. Que Dieu vous bénisse. Jeune de cette famille, jeune de cette famille, je vous remercie. Merci.